Non mais qu'un homme vient de regarder mes photos ou vidéos qui se fassent plaisir, ça dérange qui en fait ? Pour moi le mot cougar il est franchement, c'est un terme que l'on emploie, je ne vois pas pourquoi on s'en cacherait, il y a milf, il y a cougar. Cougar c'est à partir du moment où tu sors avec un homme qui a 14 ans de moins que toi, donc j'en suis une puisque je sors avec des hommes qui ont parfois 20 ans de moins que moi. Alors faut-il te présenter, on t'a rencontré en 2014 dans Secret Story, ensuite on t'a vu dans Les Anges, dans La Villa, et puis c'est vrai que depuis quelques temps on ne te voit plus trop sur le petit écran, mais tu as opéré une reconversion de carrière dont on va parler. Comment on peut présenter ça ? Moi j'aime bien le terme de modèle érotique, c'est une façon de présenter ta nouvelle vie. Modèle de charme, alors c'est sorti il y a à peu près un an, j'avais un compte sportif sur lequel je postais des photos sexy, je montrais un petit peu mes progrès sportifs, j'ai été beaucoup critiquée pour ça, parce qu'on disait qu'à mon âge une femme ne devait pas montrer son corps. Et en fait je fais partie de ces femmes qui, plus tu les critiques et plus elles font. Je déteste en fait qu'on critique gratuitement, surtout quand tu ne fais rien de méchant. Et on m'a proposé de rentrer sur une plateforme qui s'appelle OnlyFans, qui faisait comme ça beaucoup de photos sexy, beaucoup de charmes où ce n'était pas censuré. Et alors aujourd'hui c'est un business florissant, le concept du coup d'OnlyFans c'est que tu proposes des photos, un certain nombre de photos entre guillemets gratuites, et puis après si les internautes ont envie d'en voir plus, d'avoir parfois des photos personnalisées, ils payent et ils peuvent avoir accès à du contenu exclusif. C'est exactement ça, tu as des garçons qui sont friands des pieds, ils adorent ça, ils fétichisent les pieds. Mais voilà, c'est vraiment des fétichis, mais il y en a énormément, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Donc ils vont te demander une photo de tes pieds, par exemple ils vont te demander une photo de tes pieds avec des jolis talons, avec des bas, avec des jartels. Voilà, on va leur faire des photos, des vidéos, ils veulent une vidéo par exemple où je veux caresser les pieds, des choses toutes simples comme ça. Après il y en a un qui va me demander une vidéo où je suis en porte-jartel, en tenue sexy et que je danse. Enfin, tu as de tout et j'ai envie, pas n'importe quoi, mais il y a un peu de tous les fantasmes. Après j'accepte ou je refuse, je fais ce que je veux, je ne suis pas obligée d'accepter. Parce que parfois il y a des choses qui ne me plaisent pas, donc je ne le fais pas. Mais c'est effectivement un travail qui est énorme, qui est très prenant parce que j'ai beaucoup d'abonnés, je suis bien suivie et que j'ai envie de leur faire plaisir. Et je leur donne vraiment du contenu, je leur donne du contenu gratuit tous les jours. Donc ça se travaille, il faut faire des photos, il faut faire des vidéos, il faut avoir des nouvelles idées tous les jours. C'est vraiment du travail et je n'ai pas une plateforme. Maintenant je suis sur trois plateformes. J'ai été contactée par une autre plateforme qui s'appelle MerciFan, qui est une parente, on va dire, à Jacqui et Michel. D'accord. Qui touche encore à un autre public, averti. Et je suis sur ces trois plateformes en attendant de lancer la mienne, qui est en cours de travail, ça y est. C'est ça, ton propre site internet. Alors on va revenir sur ton site parce que c'est intéressant. Mais un petit mot parce que tu parles de Jacqui et Michel, qui est un site pour le coup pornographique. Est-ce que toi tu t'es fixé une limite dans les photos ou les vidéos que tu publies ? Est-ce que ça reste toujours du charme ? Ou est-ce qu'il peut y avoir du contenu premium où les internautes peuvent aller plus loin et te voir comme un modèle entre guillemets pornographique ? Tout à fait. Alors il y a du contenu premium, bien sûr. Au départ c'est vrai que je n'étais que dans le sexy. Et puis tout doucement on évolue parce qu'on a beaucoup de demandes. Et parce qu'après tu deviens à l'aise avec ton corps. Et c'est comme tout dans la vie, tu peux faire des choses en étant en lingerie et les vidéos peuvent être très moches, peuvent être presque sales ou vulgaires. Comme tu peux faire des choses où tu es nu et ça peut être très joli, ça peut être, on appelle ça du nu artistique. Et je suis beaucoup dans le nu artistique. J'aime la belle lingerie, j'aime les beaux décors. Tu vois, je fais toujours des jolies scènes, des beaux montages. De manière à ce que l'abonné se retrouve dans un contexte presque qui fait rêver. Tu vois, après j'ai des limites. Oui, j'ai certaines limites, bien sûr. Et une limite par exemple, c'est que toutes ces vidéos, toutes ces photos que tu publies, c'est seule. Est-ce que tu as déjà eu des propositions pour tourner des scènes, pour devenir performeuse dans cet univers-là ? Ou est-ce que ta vraie limite c'est de dire je préfère être seule ? Alors, à la base, Jacqui et Michel m'avaient déjà contacté plusieurs fois pour tourner des films. Jusqu'à présent, j'ai dit non. Alors, je ne vais pas dire je vais en faire parce que jusqu'à présent, j'ai toujours dit j'ai des limites. Il y a des choses que je ne ferai pas. Il y a un ensemble arrière, je disais je ne montrerai jamais ma poitrine. J'ai évolué, ma poitrine, je la montre. Donc, je préfère arrêter de dire je ne le ferai jamais parce qu'on change, on évolue, comme on dit. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Maintenant, je ne fais pas de duo masculin. Je suis avec des femmes parce que je trouve ça très, très joli. Je fais des duos féminins, mais je ne suis pas encore passée au duo avec des hommes. Déjà parce que je suis seule, je suis célibataire, je n'ai pas d'hommes dans ma vie. Maintenant, si j'avais un homme avec qui je suis depuis un petit moment et qu'il accepterait de faire des vidéos avec moi, peut-être que je changerais la vie. Est-ce que tu as parfois un peu peur de certains fans, entre guillemets, de dire que potentiellement, parce que comme tu t'exposes beaucoup, on peut imaginer que comme il y en a qui font des obsessions autour de personnalités télé et qui deviennent hyper fans de ses personnalités, on peut imaginer que sur quelqu'un comme toi qui devient modèle, il peut y avoir des obsessions aussi, des gens qui vont chercher à te rencontrer à tout prix. Est-ce que ça a déjà arrivé ? Est-ce que c'est une chose qui te fait peur ? Jusqu'à présent, je n'ai pas trop eu de soucis. Depuis presque deux ans, j'ai un homme qui m'écrit régulièrement tous les deux ou trois jours. Les lettres sont très parfumées. Il me dit que c'est pour toujours, on est réunis pour la vie, je sais que tu m'attends. C'est écrit à la main ou c'est tapé à l'ordi ? C'est à la main, c'est à la plume, ouais. Belle écriture, très belle écriture. Donc oui, c'est... C'est les pages et tiens, je crois que j'en ai... Ah oui, c'est le dossier. D'accord, ah oui, c'est carrément... J'en ai plein d'autres. Alors le message, peut-être qu'il est en train de... Tu vois, les écritures sont très belles, très... Ouais, c'est très soigné, quoi. Il t'a donné des infos sur lui, son prénom, qui il est ou rien du tout ? Non. Bon. Et alors, parlons finance dans tout ça, parce que moi j'ai vu une interview que tu as donnée à Pure People, où tu disais, je ne ferai pas ça simplement pour 5000 euros, qui est déjà une somme très coquette. Ça veut dire que c'est un business qui rapporte très bien ? Oui, 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 bien sûr, c'est un business, j'en vis, je... Voilà, c'est pas... Enfin, ça me semble logique, je ne vais pas faire ça pour rien, j'ai... C'est très délicat, parce qu'en France, quand tu parles de l'argent, malheureusement, les gens sont choqués, sont outrés. J'en ai même qui m'ont écrit, je vais te dénoncer aux impôts. Mais vous vous rendez compte ? Enfin, c'est la France. C'est malheureux d'en arriver là. Les gens critiquent en permanence. Ils n'ont rien d'autre à faire, en fait. Et je trouve ça triste. C'est ça, et dans les critiques que tu as souvent, et qui risquent peut-être d'y avoir dans les commentaires de cette vidéo, il y a des gens qui ne mâchent pas leurs mots, qui disent c'est n'importe quoi, cette reconversion, qui vont parfois plus loin, qui t'accusent aussi d'activités autres, etc. Enfin, voilà, je n'ai pas envie d'employer les termes. Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre à tous ces gens qui critiquent ce que tu fais ? Déjà, dans un premier temps, j'explique clairement que je ne fais pas de réel. Donc, à partir de ce moment-là, qu'ils arrêtent de me dire clairement que je suis une prostituée, non, je ne suis pas une prostituée, je ne fais pas de réel. Des sommes d'argent pour coucher avec moi, on m'en a proposé 20 et 20 fois, ça ne m'intéresse pas. Comme je l'ai dit, je couche avec un garçon parce qu'il me plaît, mais pas parce qu'il va me proposer de l'argent. C'est rédhibitoire. Le mec, il commence à avancer une somme, même mes abonnés, quand ils me le proposent, parce que ça arrive très régulièrement, je leur dis « cache », je leur dis « regarde, tu vas sortir du compte direct si tu commences comme ça ». Donc, il s'excuse, il me dit « d'accord ». Je sais qu'il y a des filles qui le font, personnellement, je ne le fais pas, ça ne m'intéresse pas. Après, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas 15 ans, je n'ai pas 20 ans. Mes filles sont grandes, elles ont 22 et 25 ans. Elles ne vont pas me reprocher dans 20 ans d'avoir fait ça, parce que ce sera trop tard. Elles le savent, elles sont au courant. Elles l'ont bien pris ou pas ? En fait, ça a commencé tellement doucement, ça a évolué tout doucement. Ce n'est pas comme si du jour au lendemain, je leur disais « les filles, je vais tourner ça ou je vais faire ça ». Donc, c'est arrivé tout doucement et puis elles sont intelligentes, elles savent qu'à côté de ça, je suis quelqu'un de fine, je suis quelqu'un de rangée, je suis une bosseuse. Ce n'est pas juste une expérience de vie comme ça, je fais les choses intelligemment. Et alors, justement, parmi les gens qui critiquent, il y a aussi des gens qui diffusent tout ce que tu fais. Moi, je me suis retrouvée comme ça un jour dans une chaîne sur Telegram, où je recevais des scoops télé complètement bidons. Et en plus de ça, je recevais beaucoup de tes photos. C'est quelque chose que ça, tu ne peux pas maîtriser. Est-ce que ça te fait du mal que ça soit diffusé ? Parce que moi, dans cette chaîne, il y avait parfois jusqu'à 20 000, 30 000 personnes qui pouvaient voir ton travail d'une certaine façon. Ah, mais même plus, puisque j'ai vu certaines vidéos diffusées où il y avait 200 000 vues. Tu diffuses une vidéo où je suis sexy, machin, ce n'est pas très grave. Par contre, on me voit nu, ça me dérange parce que mes filles sont au courant de mes activités, mes parents sont au courant de mes activités. Mais mes filles et mes parents ne voient pas ce que je fais. Elles n'ont pas à regarder, elles n'ont pas à voir. Les copains de mes filles n'ont pas à le voir. Donc, en diffusant comme ça gratuitement, tout le monde y a accès. Et là, ça devient embêtant. Moi, quand je fais ça, c'est sur des plateformes interdites aux mineurs. Les gens qui achètent sont conscients, ils sont majeurs. Il n'y a pas de souci. Lui, il rentre dans l'illégalité en faisant ça. Et au-delà de ça, quand je commence à porter plainte parce que je l'ai fait, ça coûte très cher, sauf qu'après, il pleure. Oui, mais je ne savais pas. Mais tu n'as pas le droit de diffuser. Il y a des gens qui ont été attaqués comme ça par toi et qui ont gagné des procès contre eux ? Oui, oui. Mais sauf qu'ils pleurent. Je te garantis qu'ils pleurent vraiment. Non, mais calme, viens de regarder mes photos et vidéos. Qu'ils se fassent plaisir. Ça dérange qui, en fait ? Et alors, un petit mot sur ta vie privée. Moi, je me suis arrêté à toute l'histoire sur Julian Perretta. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, qui est un DJ chanteur avec qui tu avais sous-entendu que tu avais une relation. Lui, il avait dit non. Et tu avais dit, attention, j'ai les dossiers. Bien sûr. Non, non, oui, c'est vrai. J'ai eu une histoire avec lui très rapide. Oui. C'est quoi ? C'est une histoire de soirée ou quand même un peu plus ? Non, en fait, si tu veux, on s'était rencontrés sur un plateau télé. Il m'avait contacté. On a discuté ensemble pendant quelques semaines. Il est venu en Corse. On s'est vus. Il est reparti. On devait se revoir sur Paris. Et entre-temps, il y a eu cette explosion. Il y a eu cette histoire qui a été balancée par une de mes copines, sur un plateau, qui n'aurait jamais dû sortir. Je ne sais pas. Elle m'a appelée direct. Elle m'a dit, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai raconté. Et du coup, moi, je me suis retrouvée emportée par ça. Et il a fait ce tweet qu'il n'aurait jamais dû faire. Oui. Et ses avocats m'ont appelé direct en me disant, tu ne parles pas de cette histoire. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Je lui dis, par contre, il enlève son tweet. Parce que moi, je passe pour une menteuse. Il n'a pas enlevé son tweet. J'ai balancé. Après, je n'ai pas été jusqu'à montrer. J'ai montré tous les messages que j'avais lu à l'époque. C'était Jérôme qui m'avait fait l'interview pour lui prouver que c'était vrai. Parce qu'il fait une interview, c'est normal qu'il sache que ce soit vrai. Mais par contre, j'ai refusé de les lui donner. Parce qu'il n'était pas question que je diffuse nos messages, ces personnels. Oui. Une divulgation de correspondance. Tu n'as plus de nouvelles de lui depuis, du coup, j'imagine ? Ah non. Ça a bien froid. Non, depuis. Je n'ai même pas cherché à le recontacter. Tant pis. C'est dommage que c'était mignon, en plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Est-ce que tu es toujours dans ce registre entre guillemets kougar ? En fait, c'est que je me rends compte que le mot kougar, je ne sais pas s'il est bienveillant ou si derrière, il n'y a pas toutes des arrières-pensées un peu méchantes, quoi. Alors, pour moi, le mot kougar, franchement, c'est un terme que l'on emploie. Je ne vois pas pourquoi on s'en cacherait. Il y a MILF, il y a kougar. Kougar, c'est à partir du moment où tu sors avec un homme qui a 14 ans de moins que toi. Donc, j'en suis une, puisque je sors avec des hommes qui ont parfois 20 ans de moins que moi. Donc, j'assume. J'assume ce terme. Ça ne me pose pas de souci. Enfin, on dit des choses tellement méchantes que ça, à côté de ça, c'est un terme qui est employé. Ça ne me dérange pas. Et alors, c'est toujours le cas. Est-ce que tu es toujours, entre guillemets, intéressée par des hommes plus jeunes ou est-ce qu'avoir une relation avec quelqu'un de plus âgé de ton âge, ça peut t'intéresser ? Alors, oui, je suis toujours attirée par les hommes plus jeunes. Je ne vais pas mentir. Maintenant, si demain, j'ai un homme de 35, 40 ans qui reste quand même plus jeune que moi, me drague, s'il me plaît, je n'ai aucun souci avec ça. Je ne suis pas attirée que par des jeunes de 25 ans. Attention. Je suis restée en couple jusqu'à l'âge de 41 ans. De 17 ans à 41 ans, j'ai été en couple. Donc, je n'ai pas vécu ce côté jeunesse, folie, sortie, etc. C'est un petit peu… Alors, on ne va pas dire rattraper le temps perdu parce que tu ne le rattrapes pas, mais j'ai vécu une espèce de deuxième jeunesse en fin de compte. Et je suis sortie avec des hommes plus jeunes. Pourquoi ? Parce que je ne pourrais pas te l'expliquer dans l'interview. Mes amis savent pour quelle raison j'ai fréquenté des hommes plus jeunes. À l'origine de tout ça, il y a eu un traumatisme, une blessure, quelque chose comme ça ? Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Et je me suis dit qu'en me mettant avec un homme plus jeune, ce qui m'est arrivé ne se reproduirait pas. Tout simplement. Donc, ça a été… Ça a été une façon de tourner une certaine page de ma vie. Et voilà. Et puis, je… Alors, un petit mot sur ton ex dont on vient de parler, Vivian. Est-ce que vous êtes toujours en contact aujourd'hui ? Est-ce que vous vous échangez de temps en temps ? Ou est-ce que vous avez un peu coupé l'épaule ? Non, non. On est en contact régulièrement. Je ne vais pas dire qu'on s'appelle tous les jours. Mais tous les jours, on s'envoie un petit message. De temps en temps, on s'appelle. On est redevenus bien potes. Même lui, le premier, quand il y a des vidéos qui sortent de moi, il me prévient. Et je suis contente de l'avoir retrouvé. Parce que c'est vrai que quand il était en couple avec Beverly, on n'avait plus de contact. Puisqu'il vivait son histoire. Moi, je ne cherchais pas non plus de mon côté. Et je suis contente de l'avoir retrouvé. Parce qu'on s'aimait beaucoup quand même. On s'entendait bien. Oui. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir répondu aux questions de la grande interview de Gossip Room. Et puis, plein de belles choses pour toutes tes aventures professionnelles. Et on se donne rendez-vous bientôt sur Gossip Room. Quand tu pourras enfin nous annoncer quelle émission web télé tu fais… Ça marche. Avec plaisir. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci aux internautes d'avoir suivi cette vidéo. Vous n'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner aux réseaux sociaux de Gossip Room. À très vite.